Pourquoi on s'appelle Julia Paul ? Pourquoi tu as Julia Paul ? Euh... Donc ouais, c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement, comme notre rencontre, comme nos relations aujourd'hui et comme la musique qu'on fait aujourd'hui. Quand je l'ai entendu la première fois, ça faisait 15 ans que je n'étais pas tombé amoureux d'une voix. Et je suis tombé sur une vidéo d'elle sur internet pendant que j'étais en métropole et je suis tombé raide dingue de savoir ce qu'elle dégageait, de ce truc un peu urbain, un peu sale dans son flow et en même temps avec quelque chose de très très féminin. Enfin je ne sais pas, ça ne s'explique pas, c'est de la chimie. Donc Julia pour la voix et par extension maintenant pour elle, parce que c'est une belle personne. C'était un petit peu un coup de foudre, parce que humainement en fait ça a été très rapide. Il s'est passé là le coup de foudre et pour moi c'est la chose la plus importante, c'est s'entendre et se comprendre et passer des bons moments. Il ne faut pas que ce soit la guerre quand on fait de la musique. Donc ça commence par là. Et ensuite évidemment notre culture, chacun très spécifique dans nos domaines, a fait qu'on s'est enrichis les uns les autres et on a réussi à construire ce beau projet qu'est Julia Paul. Je crois qu'on n'est pas vraiment objectif. La ville dans laquelle on est nés, c'est obligé que ça nous plaise forcément. Il y a un attachement à cette ville. La Calédonie c'est inspirant parce que c'est un endroit paradisiaque. Et puis c'est toujours pareil, c'est l'endroit d'où je viens. En plus on est souvent forcés d'en partir. Quand on part c'est toujours un peu un déchirement. Je pense que c'est pour ça que j'écris pas mal sur la Calédonie. On me demande c'est comment la vie en Calédonie. Je réponds trop souvent que c'est bien mieux qu'ici. Puis j'ai envie d'être chez moi si les choses se passent mal. J'ai qu'une envie c'est de me faire la main. Rivière Salée par exemple, pour moi c'est l'endroit où j'ai été petite et où je suis encore tous les week-ends. Parce que c'est l'endroit où habite ma grand-mère par exemple. Le seul moyen entre guillemets qui me ferait partir d'ici c'est la musique. Après je pense que j'y reviendrai toujours. Si c'est pour me ressourcer deux mois dans l'année ça ce serait l'idéal. Mais après si c'est pour quoi que ce soit d'autre je crois que non. Je crois que je pourrais pas partir d'ici. J'ai dû aller en France pour faire Music Explorer la première fois. Et puis quelques mois après c'est enchaîné l'Aventure The Voice quoi. C'était assez rapide finalement mais ça a jamais été vraiment ma démarche de vouloir participer à ce genre de concours en fait. C'est peut-être pas le chemin vers lequel je veux aller. Nous on veut faire du live, on veut jouer. Pourquoi faire des concours quoi finalement. Et ça me sert tellement aujourd'hui je me rends compte que ça peut que m'ouvrir des portes. Ça peut que m'aider à rencontrer des nouvelles personnes. À partir du moment où j'apprends je pense que c'est toujours une bonne expérience. Et j'ai tellement appris là ces derniers mois que absolument je regrette absolument rien quoi. Ça nous sépare pas d'elles comme pourraient croire certaines personnes. On travaille toujours dans l'ombre s'il le faut et on l'accompagne dans toutes ces épreuves, tous ces questionnements, même ces joies, même ces tristesses. On est là comme des super potes, un peu plus parce qu'on partage la musique et ce projet là. Donc voilà, on est à fond tous les deux. C'est vrai que là elle vit des choses qui sont très très fortes, qui sont très très difficiles aussi. Ça je pense que les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Il y a un côté un peu glamour, un peu paillettes qui est lié au showbiz. Mais ça reste une école pour faire de la musique une profession qui est à la fois très très difficile. Et si elle passe au travers qui va lui amener des armes en fait que très peu de gens ont. Forcément quand il y a une émission comme ça qui est quand même beaucoup regardée ici en Calédonie, les gens me reconnaissent peut-être un petit peu et du coup me sourient beaucoup. Beaucoup de gens qui me disent merci, que ça fait du bien d'avoir une Calédonienne qui s'exporte un peu en France. J'ai l'impression qu'ils sont contents quoi, que ça soit moi, que je le fasse et ça, ça me fait tellement plaisir quoi. C'est vraiment, je crois que c'est une des plus belles récompenses finalement au doute que j'avais de participer à ce genre d'émission quoi. Et ouais, continuer à me sourire quand vous voulez et à mettre ici. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada